Bonjour à tous et à toutes, c'est Francky. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit let's play sur l'EMA dont j'avais déjà fait une petite présentation. Alors bon bah, au début dans la présentation je disais que c'était pas exceptionnel, et puis j'ai joué un petit peu, et puis ça m'a assez plu finalement. L'univers est sympatoche, même s'il y a des défauts quand même assez évidents que je vous montrerai au fur et à mesure de ce let's play. Personne m'a demandé de faire ce let's play, mais j'avais envie de le faire. Cela fait 24h, l'EMA est stabilisé, je ne suis pas prêt à laisser Johan. Donc Johan c'est nous, je suis effrayé qu'elle soit blessée. Et oui, Johan c'est nous, donc on est une fille comme vous pouvez le voir puisqu'on a des boobs. Alors, en gros ici c'est un petit tuto. Voilà, rien de spécial, le saut. Au début on n'a pas accès à tous les mouvements, comme j'ai dit dans la vidéo de présentation. Donc vous voyez, il y a certains trucs, on a une assez grande interaction avec l'environnement. Donc il y a de la matière qui crée de l'énergie en fait quand on passe dessus. Et on peut nous aussi créer de la matière plus tard dans le jeu. Étant donné que j'ai déjà fait ce niveau dans la vidéo de présentation, je vais passer assez rapidement dessus. Alors, je l'ai fait, c'est magnifique. Un univers non déterminé avec une destinée imprévisible. Enfin c'est un peu comme notre univers, je dis ça, je dis rien. J'ai, j'ai un quoi ? Ah, j'ai un contrôle limité dessus. La pratique va donner de meilleurs résultats. Certains éléments montrent une intelligence, montrent un comportement intelligent. Ils me font peur. Est-ce qu'ils sont conscients ? Si oui, jusqu'à quel point. Allez, on avance. Je vous promets pas de faire la traduction de toutes les notes parce que je suis pas hyper calé en anglais non plus, même si j'ai un certain niveau maintenant. Notamment en jouant aux jeux vidéo. Allez, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qu'on devait faire déjà ? On a un truc à activer, il suffisait de monter. C'est vrai que je me rappelle. Alors. Au gros là, ils disent que la matière c'est du solide, mais que en fait c'est aussi des ondes. Comme la lumière. Et du coup la lumière c'est aussi de la matière. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un wall run à ce niveau là ? Pas encore. Donc va falloir trouver un moyen pour monter. Voilà, tout simplement. Comme vous le voyez, je me plains plus sur les mouvements. Et c'est vrai qu'on s'y fait. Par contre là, je me suis un peu foiré. Ah oui, moi je donnais des coups de pied en fait. Ça me paraissait plus logique pour... Oula. Bon, sauter contre le mur. En fait, c'est sauter. Tout simplement. Hop là, est-ce que je suis trop gourmand ? Est-ce que je peux le faire ? Oui, tranquillement. Donc apparemment, ici, il n'y a rien du tout à voir. Donc je vais continuer. Hop. Bon par contre, c'est un peu dommage. J'ai un peu avancé dans le jeu. Et bah... C'est un peu toujours le même décor. Dégueulasse. Et en plus, on s'y paume souvent. Bon, hein. Allez, on va discuter un petit peu. Johan, j'espère que tu recevras ceci. Euh... Avant qu'il ne soit trop tard. Ne viens pas ici, s'il te plaît, crois-moi. Donc ici, c'est le nouvel univers qui vient de découvrir. Donc on parle avec Marc. Marc, où es-tu ? Où es-tu, mon amour ? Oh mon Dieu, tu es ici, n'est-ce pas ? Je vais faire... Non, non ! Tu as besoin... Je ne sais pas ce que ça veut dire, désolé. En tout cas, il me dit de ne pas venir ici. Est-ce que je lui mens encore ? J'ai envie de mentir pour une fois. Si vous voulez voir ce que ça fait de ne pas mentir, vous pouvez voir ma vidéo de présentation. Donc là, je vais mentir. Alors, ne t'inquiète pas. Je suis vraiment en train de me battre. Je ne vais pas... Je ne vais pas me joindre à toi bientôt. Pourquoi tu ne vas pas en voyage dans le Brésil ? C'est parfait pour toi. Peut-être, je vais y penser. Voilà, donc on lui a menti. Je me demande si ça a vraiment des conséquences sur le futur du jeu. Justement, on va bien voir. C'est la première fois que je raconte n'importe quoi à Marc. Donc là, on lui a menti comme des gros bâtards. Hop là ! Petit wall run. Hop là ! Oh là ! Je suis un peu vite là. Je ne contrôle pas trop bien. Parfait ! On passe au niveau suivant. Bon, du coup, je vais couper la vidéo ici. Puis, à chaque fois qu'on va faire... Qu'on va passer une porte blanche comme ça, je ferai une nouvelle vidéo. Comme ça, ça fera des vidéos un petit peu courtes. Ça sera un petit peu plus rythmé, je pense. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Ciao tout le monde et à bientôt pour la suivi.